Les textes liturgiques du mardi 16 avril 2024 Première lecture Seigneur Jésus, reçois mon esprit, Acte des Apôtres 7, 51-8,1 Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'Alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint, vous êtes bien comme vos pères y athées, il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges Vous ne l'avez pas observé Et ceux qui écoutaient ce discours savaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu Et Jésus debout à la droite de Dieu il déclara Voici que je contemple les cieux ouvertes c'est le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles tous ensemble Ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider Et les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul, Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi « Seigneur Jésus, reçois mon esprit » puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur compte pas ce péché » et, après cette parole, il s'endormit dans la mort Quand à Saul, il approuvait ce meurtre Parole du Seigneur Psaume Psaume 30, 31, 3bc 4, 6-7b 8a, 17-20cd Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve ma forteresse et mon roc, c'est toi, pour l'honneur de ton nom Tu me guides et me conduis En tes mains je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité moi, je suis sûr du Seigneur ton amour me fait danser de joie Sur ton serviteur, que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour tu combles, à la face du monde, ceux qui ont en toi leur refuge Évangile Ce n'est pas Moïse, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel Jean 6, 30-35 Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean En ce temps-là, la foule dit à Jésus, quel signe va-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire quelle œuvre vas-tu faire au désert Nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du cilet qui donne la vie au monde Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là Jésus leur répondit, moi, je suis le pain de la vie Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif Acclamons la parole de Dieu Acclamons la parole de Dieu